Vous allez lancer l'enregistrement ? Oui, j'ai commencé. Bien. Alors, bienvenue, chers collègues et chers collègues, à cette nouvelle formation proposée donc par l'ALEF, en partenariat avec la Fédération internationale des professeurs de français et l'Institut français du Liban. Et j'en profite pour remercier, évidemment, l'ambassade de France pour son soutien moral et financier. Aujourd'hui, c'est les plans B que nous allons suivre dans la formation à distance. Et il concerne tous les professeurs qui enseignent le français dans tous les cycles. Notre animatrice et collègue, madame Hasna Boukharfouche, est coordinatrice régionale du français au Liban Sud. Elle dispense des cours à distance à destination des étudiants de différentes facultés de l'université libanaise et anime des webinaires sur la télépratique, la méthodologie de la recherche et les techniques d'enseignement. Journaliste depuis 13 ans, elle profite de sa longue expérience en tant que traductrice web pour investir les avantages de la technologie au profit de l'éducation. Donc, madame Harfouche, à vous la parole. Merci beaucoup, merci énormément, madame la présidente. Je vais partager mon écran. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je commence? Voilà, on vous écoute. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Quel plaisir de vous rejoindre encore une fois pour une nouvelle activité et un nouveau webinaire préparé par l'ALEF. Je profite de cette occasion, bien sûr, pour remercier le comité de l'ALEF de sa confiance et de cette belle opportunité d'échanger avec nos collègues de tous les pays autour d'une question d'actualité au Liban et dans le monde dans une perspective que j'espère enfin à effet positif. Permettez-moi de commencer par le titre et le plan de cette présentation. Donc, un plan B qui dit plan B dit déjà solution de secours, de remplacement, moyens alternatifs, seconde possibilité lorsque la première a déjà échoué, on imagine. Le plan B ou les plans B au pluriel se veulent ici la traduction du refus du prof libanais en particulier parce qu'on a travaillé avec des profs libanais uniquement, son refus de se baisser les bras. Donc, vous n'êtes pas sans savoir le descriptif de ce webinaire que Mme Sophie vient de rappeler un peu ici parce qu'il complète déjà une série de webinaires animés par nos chers collègues. Nous allons bien évidemment commencer après l'introduction par la présentation des résultats d'un questionnaire qui a été diffusé sur Google Forms par mail et via les réseaux sociaux pour vérifier l'état des lieux. Comment se débrouillent les professeurs de différents cycles au Liban? Donc, nous allons aborder des plans B qui vous paraîtront familiers un peu. Quel est le degré de motivation des étudiants? Parlons aussi fonds et formes, exemple la compatibilité entre les cours, les activités et les plateformes exigées. Et dans la dernière partie, on terminera avec les cours pour parler des héros et des héroïnes de l'enseignement à distance, ces super enseignants, ces super enseignantes, de leur bien-être et de leur morale. Donc, on va parler de ces pilotes de l'enseignement, ces débrouillards surtout, ces innovateurs. L'identité de notre actualité est bien sûr marquée par la nouvelle révolution du Liban. On a recours, effectivement, plus ou moins avancé. Il y a un peu de bruit. On va désactiver le micro de Madame Tarni. Merci beaucoup. Alors, je répète, donc, l'identité de notre actualité est bien sûr marquée par la nouvelle révolution numérique. On a recours aux équipements plus ou moins avancés, aux technologies de l'information et de la communication. TIC et l'ALEF a déjà fait beaucoup de recherches et a publié un colloque international sur le numérique dans les modèles éducatifs. Je remercie Docteur Htet de nous avoir fait parvenir une copie. Donc, toutes ces technologies servent à nous protéger déjà et à modifier sans le savoir. Donc, on est en train de modifier à jamais la vie avec les nouvelles façons de communiquer, d'étudier, de s'informer, de travailler, etc. Au niveau de l'éducation, voilà, on passe immédiatement et presque sans transition suffisante de l'enseignement en présentiel à l'enseignement à distance. Donc, bien sûr, avec ces modalités synchrones, asynchrones, Docteur Fetan Obroussli en a déjà parlé lors du dernier webinaire. Ça devient, je pense, des notions enfin familières pour tous et toutes, évidemment. Sinon, voici un petit rappel graphique. À un certain moment, au Liban, on a opté pour l'enseignement commodal. On a distribué les classes par groupe. Donc, on a, par exemple, le groupe A, groupe B. On a reproduit le planning, puis réparti le travail de façon hebdomadaire. Lorsque A assiste en présentiel, B suit le cours à distance et vice-versa. Et tout d'un coup, bien sûr, on est frappé par une ancienne réalité au Liban qui refait surface avec ce shift de l'école, du lycée, de l'université à l'espace numérique et l'espace virtuel. Les profs ne sont pas bien formés et d'ailleurs, ils ne sont pas à blâmer. Les étudiants ne le sont plus, je dois noter ça, ni les parents. Donc, on vit dans l'incertitude. On n'a pas l'infrastructure nécessaire. Il y a les coupures fréquentes du courant, mauvaise connexion. On va voir tout ça par la suite. Ni d'accès aux différentes technologies d'information et télécommunication, l'électronique, l'informatique. Donc, on a un peu des gaps partout. On s'interroge sur le déroulement de ce processus au Liban au moment où l'on entend parler de beaucoup d'obstacles que d'exploits. Or, ce n'est pas le cas, je vous assure, et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà fait des exploits à cet égard. Donc, on va garder notre optimisme malgré tout. Le défi est lancé. On va rester positif parce qu'en fait, on ne peut pas faire autrement, surtout au Liban. Donc, il faut rappeler bien sûr le plan du ministère libanais de l'éducation en étroite collaboration avec le CRDP au début de la crise du Covid-19. Donc, il y avait les fameux trois plans. On a commencé par la télévision. Les séquences filmées par des profs, soit payées, soit en bénévolat, ont été diffusées à la télévision nationale, donc la télé Liban. Cependant, il n'y a pas de poursuite de ce projet. On trouve que les séances filmées ne sont ni projetées sur l'ATL, ni ailleurs. Pourtant, il y a pas mal de temps et d'espace pour le faire. La plateforme Teams, donc la plus fameuse aujourd'hui, et qu'on décrit comme la plus efficace, mais on va voir si elle est vraiment par la suite. Elle est imposée, bien sûr, par le ministère de l'Éducation. Il y a des formations qui ont été organisées à l'attention des profs par le ministère, ou bien à titre de bénévolat. Madame Sikamsky a déjà parlé de Zoom. Donc, Zoom était la première alternative, en fait. Puis, on a décidé de travailler sur Teams à la suite du contrat entre le ministère de l'Éducation et la compagnie Microsoft. J'ai eu moi-même l'honneur d'animer plusieurs formations sur l'utilisation de ces deux plateformes. Ensuite, donc je passe. Troisième plan A. Donc là, on est en train de présenter les plans adoptés par le gouvernement, ou bien par le ministère de l'Éducation libanais. Le plan du ministère, le troisième plan, c'était les photocopies du cours. Donc, en vertu de ce plan, le prof va en fait laisser une copie de son cours au sein de son établissement. Et ce sont les parents qui vont récolter les copies, ou bien les apprenants même, pour que l'étude se fasse enfin d'une façon autonome à la maison. La solution ne s'est pas toujours avérée efficace, parce qu'elle dépend en fait de l'engagement des enseignants, des parents et des apprenants aussi. Donc, déjà, les profs peuvent-ils tous aller à l'école ou au lycée, et même les apprenants, qui est prêt à s'exposer au danger, et qui va se charger par la suite de l'enseignement à la maison. Je suis désolée de le dire, mais il y a toujours des parents qui sont illettrés au Liban. Donc, on n'a jamais à voir ces trois plans. On peut déduire qu'il n'a jamais eu, ou bien on n'a jamais effectué de transition juste. Le passage s'est fait presque, et je dis presque, entre guillemets bien sûr, directement de l'enseignement en présentiel à l'enseignement à distance. Ce n'était pas une belle surprise. Alors, qu'est-ce que l'enseignement apprentissage à distance, en fait ? L'enseignement, quand on en a parlé, on a dit que voilà, on passe de la classe à l'espace numérique, à l'espace virtuel. Donc, on va tout simplement faire de sorte qu'on va imaginer que cet environnement numérique est en fait la classe, et on va donner ce cours magistral. Or, ce n'est pas correct, parce que l'enseignement en ligne ne doit pas être une pâle imitation de l'enseignement apprentissage réel en personne. C'est toute une nouvelle façon d'interagir avec les apprenants qui expérimentent eux-mêmes, rappelons-nous, bien de nouvelles pratiques aussi, dont les apprentissages en immersion. Donc, pour parler un peu de quelque chose de positif, il y a des apprenants qui s'engagent volontiers dans une simulation d'un cours réel et qui interagissent parfois avec plus de courage dans un cours à distance ou bien dans un cours en distanciel que dans un cours en présentiel. Alors, au lieu de proposer une série ennuyeuse prévisible de questions de voix, les cours peuvent être un voyage dynamique qui surprend et engage les apprenants. Maintenant, avant de passer au plan B pour avoir une idée de la situation au Liban, nous avons diffusé un questionnaire via Google Forms. Ce questionnaire porte sur un nombre de questions, dont le cycle d'enseignement, la plateforme utilisée par les professeurs, les problèmes relatifs à cette plateforme, les obstacles qu'ils ont affrontés et les alternatives proposées par les profs même. Donc, c'est pour cela que dans une première étape, vous allez remarquer qu'il y a des plans B que vous avez vous-même proposé sans être formé à le faire. Donc, question d'intuition et d'innovation, question de travail personnel, franchement. Donc, je commence par remercier bien sûr toutes les personnes qui ont pris part de ce questionnaire. Vous allez probablement me dire que ce sondage auquel ont répondu 53 participants n'est pas suffisant pour représenter la réalité de la situation. Cependant, je vous assure que les résultats se croisent énormément avec ce que disent des conseillers pédagogiques et les informations qui circulent dans les médias, sur les réseaux sociaux. Donc, les résultats de cet échantillon, quoique modeste en matière du nombre, invitent à méditer sur ces questions et à anticiper les obstacles qui se posent depuis une bonne dizaine d'années au Liban. Donc, je répète, les coupures du courant, les problèmes du réseau Internet, les mots magiques du jour. En comptant sur les réponses, donc je vous présente les diapos, en comptant les diagrammes sont tous sur les diapos, OK? Donc, en comptant sur les réponses de ces 53 participants et participantes, on va vérifier les résultats suivants. Donc, vous allez remarquer que la majorité fait partie de preuves qui donnent ou bien qui dispensent des cours dans des universités. En fait, ça remonte en partie au fait que j'ai diffusé le questionnaire sur les groupes WhatsApp où il y a mes collègues universitaires. Donc, je les remercie. On ne va pas analyser parce que c'est la pure coïncidence. Au niveau des applications utilisées, donc le questionnaire a été proposé il y a à peu près un mois. Si j'aurais posé la question au niveau des applications utilisées avant, j'aurais bien sûr récolté beaucoup plus de réponses qui vont montrer que les professeurs utilisent Zoom beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile à utiliser. Cependant, avec l'imposition de Teams par le ministère, surtout dans les établissements publics, on a remarqué que la majorité des profs utilisent Teams et Zoom vient en deuxième lieu. Les problèmes techniques affrontés se rattachent bien évidemment aux coupures du courant électrique et au mauvais débit Internet, donc 60,4 % et à peu près 21 % pour ces deux problèmes majeurs au Liban. Quant aux applications utilisées, donc les réponses des profs aussi entre le jugement de l'appli ou bien du logiciel même utilisé en tant que peu pratique, soit en matière de projection d'utilisation ou bien en matière d'adaptation des activités pédagogiques. Sinon, il y a un deuxième problème, à peu près 30 %. Les applications ne sont pas installées chez les apprenants et là, je peux vous rappeler que si on parle d'un éventail d'apprenants, au niveau des ados et des enfants, donc des élèves, il s'agit des personnes qui comptent sur les portables qui ne leur appartiennent pas. Les alternatives auxquelles vous avez recours, c'est-à-dire auxquelles ont recours les personnes qui ont fait part à ce questionnaire ou bien qui ont participé à ce sondage, ce mini-sondage, WhatsApp, bien sûr, est la star du jour avec près de 65 % d'utilisateurs. Par contre, on peut également recourir à Gmail, Classroom, à YouTube même, une proportion relativement importante. Et il y a les trois à la fois, donc vous allez voir par la suite que oui, il faut jongler en fait. Les résultats peuvent paraître un peu décourageants, mais il ne faut pas tuer l'enseignement en ligne. L'objectif des plans B est d'optimiser cet enseignement slash apprentissage, bien sûr, dans la mesure du possible. Il y a des considérations à prendre en question. Donc, au Liban, Think Mobile. On va prévoir le tout de la perspective du téléphone portable, parce que les enseignants et les apprenants utilisent un téléphone portable pour l'enseignement apprentissage, parce qu'ils n'ont pas tous des ordinateurs, et on sait que ça coûte vraiment très, très cher. Et ils partagent souvent le même appareil avec des membres de leur famille. Combien d'histoires entendons tous les jours à la télévision à ce propos ? Donc, les plateformes utilisées doivent être compatibles avec les téléphones mobiles. Un deuxième problème, la technologie est pour la part modeste, pour la plupart modeste. Donc, les applications peuvent être utilisées avec des modifications. Exemple, au lieu de télécharger l'appli telle qu'elle, on peut chercher la version Lite. Au cas où ça existe, c'est parfait, mais on se demande si les fonctionnalités ne seront pas un peu affectées. Il faut alors vérifier à l'avance si les applications et programmes peuvent être installés sur les téléphones des parents, des apprenants et des professeurs. On ne peut pas, par exemple, c'est un exemple qui est très important parce qu'il y a des profs qui disent à chaque fois, voilà, j'ai envoyé le fichier Word aux étudiants, je leur ai envoyé le PDF, qu'est-ce qu'ils veulent encore ? Mais si l'appli n'est pas installée chez l'apprenant, il ne pourra même pas accéder au fichier. Donc, il faut lui dire à l'avance quelles sont les applications, quels sont les programmes utilisés. Maintenant, comme on parle du téléphone au niveau des opérateurs des télécommunications au Liban, on ne profite que de deux opérateurs, et vous le savez bien. Donc, je rappelle, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ne viennent pas ou bien qui n'habitent pas au Liban qui sont avec nous. Donc, on a tout simplement deux opérateurs, MTC et Alpha, un nombre faible d'opérateurs et qui signifie, bien sûr, une absence de la bonne concurrence. Et les services, par ailleurs, n'ont pas beaucoup changé depuis des années et des années. Donc, ça devient même démodé. Et la fibre optique promise sur l'intégralité du territoire libanais reste une promesse. Donc, manque d'infrastructures suffisantes, sans oublier le réseau électrique mal fonctionnel, c'est toute une autre histoire. Un autre facteur dépend des lieux de résidence des enseignants et des apprenants. Par exemple, Mme Maha vient de nous dire qu'elle est au village. Donc, on va prévoir quelques problèmes au niveau du débit Internet. Ça peut être que c'est un débit qui est déjà faible, mais ça peut être plus faible encore dans certaines régions. N'est-ce pas, Mme Maha? J'imagine que c'est le cas. Donc, quand on est au village, on peut prévoir déjà quelques problèmes. Donc, rien qu'avoir cet extrait de l'Orient le jour, le Liban 167e sur 207 pays en matière de la vitesse d'Internet au débit. Donc, avant de proposer quelques plans B, passons en revue ce que vos plans B avouent, donc ce que les profs utilisent déjà. WhatsApp s'offre comme bonne alternative, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord, je pense. Cependant, je dois vous rappeler avant tout que WhatsApp n'est pas conçu, n'est pas une plateforme qui est destinée à l'enseignement à distance. C'est plutôt un moyen de communication. Cependant, en cas de coupure d'Internet, il y a ces services comme W, WAP, WhatsApp Bundle, qui coûtent entre 4, 10, 15 dollars, qui permettent de dépanner les enseignants et les apprenants. Cependant, les forfaits ne sont pas toujours adéquats avec l'utilisation et les profs et les apprenants finissent par payer plus. Combien de fois on les entend dire, j'ai perdu tous mes mégabytes dans une seule séance. Il y a un autre atout qui permet de voir ou bien de remarquer l'utilisation, le recours à WhatsApp. Il est déjà installé sur nos téléphones portables, comme on l'utilise depuis des années pour économiser les tarifs des appels cellulaires. Alors, comment l'utiliser en fait? Pour l'étudiant, j'imagine qu'il est très pratique de recevoir des documents via WhatsApp. Il les lit, il envoie son feedback immédiatement s'il le désire. Alors, le prof, comment il va faire? Est-ce qu'il peut vraiment piloter toute une séance sur WhatsApp à partir d'un téléphone? Ce n'est pas toujours pratique de taper, de copier-coller des exercices, partager des photos, quoique beaucoup de profs, malheureusement, se trouvent obligés de le faire et ils le font. Alors, chapeau bas. Pour faciliter la tâche, on propose WhatsApp Web. Alors, WhatsApp Web permet de connecter toutes les données au site Web de WhatsApp. On peut, par exemple, l'utiliser à partir, en connectant Android à l'ordinateur. En fait, j'ai une petite vidéo, un tutoriel. Vous voulez que je passe ce tuto? Ou bien, ça dépend en fait des connaissances que vous avez déjà. C'est une vidéo d'une minute. Monsieur Habib, je pense, voilà, je vais lire les réponses. Alors, si vous voulez envoyer vos réponses dans la partie clavardage, en tout cas, comme c'est une minute, tout simplement, je vais effectuer un nouveau partage de l'écran et vous montrer le tuto. Alors, comment on peut utiliser WhatsApp Web? Et voilà, c'est lancé. Je vais hausser le son pour rendre ça plus amusant. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à entendre la musique qui accompagne, mais en tout cas, je voulais juste faire, arrêter pour vous dire ce qui se passe. Donc, je m'adresse aux personnes qui n'ont jamais utilisé WhatsApp Web. Alors, vous allez tout simplement aller sur le site de WhatsApp. Vous allez, donc, une fois sur le site, vous allez tout simplement appuyer sur l'onglet WhatsApp Web. D'accord? Puis, vous allez apporter, ça y est, vous allez maintenant chercher votre téléphone portable parce que vous avez un code barre qui apparaît. Vous allez tout simplement scanner ce code barre pour être automatiquement connecté sur l'ordinateur. Alors, voilà, on a maintenant besoin de notre caméra tout simplement pour scanner ce code barre. J'ai une amie qui n'a pas pu le faire parce que la caméra de son portable est abîmée. Alors, je lui ai proposé d'essayer la deuxième caméra parce qu'on a une caméra, on a deux caméras. Donc, ça dépend déjà de l'appareil qu'elle utilise, mais il y a une alternative sans doute. Alors, sur le téléphone portable, nous allons appuyer sur les paramètres puis WhatsApp Web. Ça peut varier, donc, d'un téléphone à l'autre. On peut voir, par exemple, sur iPhone, WhatsApp Web immédiatement. Donc, c'est accessible. Et voilà, une fois, donc, le code barre scanné, ça y est, on est automatiquement connecté. Je reviens vers la présentation. Alors, donc, dans ce cas-là, ça va être également pratique pour le professeur. Une question se pose cependant. Est-ce que WhatsApp remplace les autres applis au Liban? Pour collecter vos réponses, en fait, j'ai prévu une petite activité. Donc, on va utiliser le tableau blanc. Oui ou non. Puis, je vais vous passer ma propre réponse. Bien sûr, je m'attends à ce que vous l'évaluiez. vous-même. Donc, voilà. Je vais utiliser alors ce tableau. Et je vais dessiner deux carreaux. Disons en jaune et en bleu. Ça va? Donc, par la suite, ça va être oui. Ici, vous pouvez cocher et ajouter si vous voulez. Ajouter vos commentaires et non. Donc, la question posée, est-ce que WhatsApp peut remplacer les autres applis au Liban, à savoir Zoom, Teams, Google Classroom? Donc, comme je ne sais pas qui est mon public, j'ai essayé de couvrir toutes les questions. J'ai essayé de parler autant que possible pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Alors, est-ce que vous avez accès à ce tableau? Non. Je pense que M. Habib va vous donner la permission d'accéder à ce tableau. D'accord. Donc, je m'excuse, mais on pourrait être allé noter vos questions. Nairati, il pense que oui. D'accord. Fatima Kataia pense que oui. Donc, je répète la question. Est-ce qu'il peut remplacer? Et dans le clavardage, je peux lire que Dr. Fatin, Mme Boutayna et Mme Odette. Donc, Dr. Fatin et Mme Boutayna refusent. Elles pensent que non. M. Habib également, Mme Nelly. Personnellement, je m'attends à beaucoup plus de non que de oui. Mme Odette, oui. Ce qui m'intéresse, c'est d'écouter la perspective des gens qui répondent par l'affirmative. Non. D'accord. Donc, personne ne souhaite accéder au tableau. Mme Tahanino, Mme Mahano. Super. Donc, on s'accorde en grande partie. J'aimerais bien savoir ou bien demander aux personnes qui ont répondu par non, comme par exemple Mme Odette, mais je ne sais pas si elle est disponible. Elle a dit qu'elle est avec sa petite qui passe un examen. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a répondu par oui? Nous avons Mme Maï, vous avez répondu par oui. Oui, mais à la rigueur, comme on dit, parce que c'est la seule solution qui existe dans les écoles, malheureusement. Exactement. Alors, ce que dit Mme Maï est tout à fait vrai, surtout qu'elle travaille en tant qu'inspectrice et elle passe dans des écoles qui sont ou bien où les apprenants viennent d'un environnement plutôt démuni. Donc, surtout dans des écoles publiques. Donc, ça, je le comprends parfaitement et je connais des profs, en fait, qui dispensent tout un cours sur WhatsApp. Or, je ne suis pas d'accord, bien sûr, mais ça s'offre comme alternative. Donc, en fait, si on regarde ensemble en mode synchrone et en mode asynchrone, permettez-moi de vous remercier. Donc, en mode asynchrone, on va dire non. En fait, non. WhatsApp complète les autres applis. Il s'agit de jongler entre les différentes applications. Et ça ne marche pas vraiment en mode asynchrone, sauf pour des petits groupes, comme par exemple, Vidéocoll avec six ou même huit personnes, ou bien dans ce qu'on appelle le stock, Small Private Online Course. Donc, il est beaucoup utilisé en parallèle avec Teams, avec Zoom, des applis incontournables à avoir sur son smartphone ou sur son ordinateur, tout comme Skype également. Il permet de réaliser ses vidéoconférences, ses vidéoconférences. Et il se distingue par sa facilité d'utilisation, sa rapidité, etc. Mais on note que la plupart des utilisateurs se servent de la version gratuite de l'appli. Par exemple, si on travaille sur Zoom, on n'aurait pas vraiment accès à toutes les fonctionnalités et par contre, jongler entre Zoom et WhatsApp. Si à un certain moment, on perd Zoom, on aura besoin de WhatsApp comme plan B. Donc, ça, c'est logique. On peut, au cas où on a la version payante de Zoom, je pense qu'on peut compter sur Zoom en soi et on laisse tomber WhatsApp. Maintenant, en mode asynchrone, à quoi sert WhatsApp? Ils rassurent les étudiants qui peuvent clavarder ou bien utiliser la partie consacrée au chat. À n'importe quel moment, comme on vient de le faire, ils peuvent poser des questions, demander des renseignements sur l'activité qu'ils doivent travailler parce qu'en mode asynchrone, on peut leur envoyer l'activité et puis garder un contact à l'aide de WhatsApp. Ils peuvent être utilisés en cas de coupure du courant, tout simplement pour leur dire que voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour éviter qu'ils soient déroutés. Et également, en mode asynchrone avec d'autres applis comme Google Classroom. Pardon, quelqu'un souhaite intervenir? Oui, ça se met. Il y a du coup, oui. Donc, comme Google Classroom qui est accessible pour tous les dispositifs. Quand on a Gmail, ça fait partie des fonctionnalités offertes par Google. Voilà. Donc, je passe. Aussi bien en mode asynchrone, je peux vous proposer des activités collaboratives. Par exemple, Talent Alamas, je l'ai testé, mais malheureusement, c'est gratuit seulement pour une courte période de temps. Ou bien on peut utiliser EdTED, ou bien on peut collaborer dans un wiki. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un wiki? Ça vous rappelle un peu Wikipédia? Donc, wiki signifie rapidement informellement. C'est une catégorie de collectivité, donc tout le monde peut y participer. Et ça permet de co-construire une base de connaissances. Et ça se travaille en mode asynchrone. Donc, au cas où on a n'importe quel problème, on peut laisser tomber la plateforme où l'on donne le cours en mode asynchrone pour passer en mode asynchrone. Les résultats consistent, donc on peut donner comme activité, créer un site web qui peut être consulté, ou bien une page plutôt, modifiée, enrichie selon les droits octroyés. Alors, on peut également proposer e-learning, Teams, etc. Si vous voulez jeter un coup d'œil sur wiki, j'ai déjà créé un petit wiki. Alors, pour copier, je vais tout simplement sortir de la présentation. Pour pouvoir copier, j'étais ici au 24, 25. Voilà. Je vais vous envoyer ce lien, en fait, dans le clavardage, dans le chat. Et je vous propose, si cible, d'aller sur, donc de cliquer sur le lien pour aller sur la page. Et on va découvrir ensemble ce wiki. Qu'est-ce que vous pouvez y apporter? C'est le prof qui va créer le lien, et c'est une page qui est vraiment très, très légère. Donc, c'est accessible même avec un débit, un débit modeste d'Internet, ou bien une consommation basse des données, low bandwidth. Et en même temps, si on travaille dans le mode synchrone, donc là, j'ai proposé, j'ai tout simplement applaudé un fichier que j'ai trouvé en ligne. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez apporter vous-même, ou bien uploader vos fichiers, ou bien apporter des changements aux fichiers que j'ai déjà mis, ou bien même télécharger ce fichier pour s'en servir. Je l'ai appelé WikiAlef, ça peut être un autre projet, qui est organisé par les étudiants en mode synchrone. Et ils peuvent, à n'importe quel moment, quitter ce projet, quitter cette page, et ça va être automatiquement sauvegardé. Ils ne vont pas perdre leurs données. Tout le monde a pu accéder à cette page. Donc, vous avez en fait la fonctionnalité Edit, c'est-à-dire que vous pouvez même apporter des changements. C'est à libre accès. Non, ça ressemble à TedEd dans le sens où on va quitter, on va travailler d'une sorte, d'une forme ou bien une sorte d'activité interactive. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que pour travailler sur EdEd, il faut comme point de départ une vidéo. Or, ici, on n'est pas obligé de partir d'une vidéo pour concevoir des questions. On peut tout simplement lancer n'importe quel projet. Et à nous de décider des ressources. Utiliser ça peut être des vidéos, des PDF ou bien des fichiers Word, même des images. Merci beaucoup pour la question. Alors, je continue. Vous pouvez tout simplement retourner à la réunion et vous allez voir mon écran qui est toujours partagé. Donc, maintenant, je propose également d'aider cette prof. D'accord? Donc, on a une prof. On va se mettre dans sa peau. Elle souffre d'un certain nombre de contraintes durant l'enseignement en ligne. Ça peut se rattacher, par exemple, à l'engagement des étudiants, à leur interaction, au degré de leur adaptation au nouveau mode d'enseignement, stratégie, etc. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est également un autre exemple sur Padlet. Et notre collègue a déjà abordé Padlet sans l'étayer. Donc, c'est l'occasion de passer à la pratique. Si vous voulez, je peux également vous envoyer le lien. Voilà. Et on va essayer de lui donner des réponses. En fait, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est tout simplement concevoir les plans B ou bien collecter les plans B que vous faites vous-même à partir de son expérience. Voilà. Je viens de vous envoyer le lien dans le clavardage. Je vais appuyer moi-même aussi pour vous rejoindre. Donc, avant de passer aux problèmes techniques, on va essayer de régler quelques problèmes qui sont en rapport avec le cours, l'interaction, ou bien le feedback, l'évaluation du travail des étudiants. Bien sûr, on peut garder contact à partir du chat ou bien dans le chat. Donc, on va imaginer cette collègue qui a laissé six messages ou bien six commentaires. Les étudiants ne sont pas intéressés ni engagés. Elle a déjà préparé son cours. Cependant, ils ne sont pas intéressés. Le problème, c'est qu'on lui a dit qu'on va passer de l'enseignement en classe à l'enseignement à distance. Elle avait déjà son cours qui est prêt et tout ce qu'elle a fait, c'est projeter le cours sur son écran, partager son écran et donner un cours magistral. Elle a remarqué que ses étudiants ne sont pas engagés. Or, bien sûr, on peut proposer plusieurs plans B, parmi lesquels le recours au TIC et on a fait pas mal de formations à ce sujet, mais on continue toujours à apprendre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? Il faut que je sache, est-ce que tout le monde a pu se connecter sur Padlet? Le lien fonctionne. Très bien. Alors, vous pouvez appuyer, vous avez, très bien, alors vous avez en bas l'option plus. Donc, vous pouvez accéder vous-même au document et vous pouvez ajouter vos commentaires. Donc, vous pouvez lui proposer quelque chose. Alors, pour, vous voulez essayer de lui donner un plan B peut-être? Les étudiants ne sont pas intéressés ni engagés. Alors, ce qu'elle fait, c'est exactement ce qu'on est en train de faire et ce que vous faites vous-même, parce que j'ai récolté pas mal de réponses et de descriptions des activités. Donc, les cours peuvent devenir, au lieu que ça soit une simple représentation, bien, présentation, pardon, orale, une série ennuyeuse de questions-réponses, de voir. Alors, bien sûr, j'en parle pas uniquement des cours de langue, mais des cours d'autres matières également. Là, ils sont non seulement en train de donner des réponses, mais également en train d'interagir et de découvrir de nouvelles plateformes et de devenir de plus en plus créatifs. Alors, je m'attends à ce que quelqu'un apporte un changement à ce document. Sinon, on passe à la deuxième note qui est laissée par notre collègue. Donc, je partage mon cours, mais je sais très bien que les apprenants progressent à des niveaux différents. Alors, ça, c'est normal. Parce que c'est un problème qu'on affronte non seulement dans le cadre de l'apprentissage à distance, mais également de l'apprentissage en classe. On va penser aux nouvelles stratégies, par exemple, les vidéos interactives, pas de lettres, comme on est en train de faire. Ça va le pousser à se gratter la cervelle. Le théâtre, Docteur Fatton en a déjà parlé, les jeux. Donc, tout ce qui facilite la réussite de tous les apprenants. La classe inversée, bien sûr. L'individualisation, si possible, parce que déjà, on a le numéro de téléphone de chacun des étudiants. On peut entrer en contact de façon directe. Si cet étudiant ou cet apprenant a besoin de suivi, ça peut être individuel. Bien sûr, avec les nouvelles pratiques, on peut également exploiter la pédagogie différenciée. On place les élèves de différents niveaux ensemble. Je voudrais savoir, est-ce que vous n'avez pas accès, vous ne pouvez pas apporter de changement? Parce que c'est, en fait, vous pouvez accéder à la page. Exactement, exactement, Docteur Fatton. On l'applique avec la classe inversée. Madame Maha, vous n'arrivez pas à apporter des changements? Parce que j'essaie, j'utilise déjà plusieurs appareils et ça marche chez moi. Donc, au cas où vous souhaitez ajouter vos commentaires à Padlet, ça sera vraiment très, très important. Donc, on a parlé de la classe inversée et Docteur Fatton l'a déjà. Merci beaucoup, Monsieur Habib a déjà apporté une modification. Sur Padlet, vous allez également trouver une autre note qui parle de, en fait, des messages qui peuvent être envoyés par les étudiants. Alors, en fait, on leur demande de préparer une activité juste pour nous rassurer qu'ils travaillent. Et du coup, on est bombardé par des messages. Donc, ce n'est pas la peine, en fait, de lire le tout. Parce que l'essentiel, c'est de se rassurer qu'ils travaillent déjà et de créer une connexion avec eux et elles. Bien sûr, il est très important de voir comment ils travaillent. Mais en même temps, la qualité de ce contact établi avec eux va les aider, va les guider également. Vous pouvez sélectionner, en fait, et c'est ce que je fais personnellement. J'aimerais bien savoir ce que vous faites vous-même. Sélectionnez quelques apprenants qui ont besoin d'aide et on se concentre sur leurs travaux. Également, il y a une autre alternative pour éviter ce tsunami de messages sur deux mails ou bien de messages. On peut leur demander d'envoyer les messages dans un seul groupe, de limiter l'envoi dans un seul groupe et bien sûr dans des horaires bien précis. Maintenant, à distance, le feedback, on se demande. Je corrige le travail. J'envoie mon feedback une fois possible. Parfois une semaine, dans une semaine ou deux. Alors, à distance, le feedback est essentiel pour l'engagement des apprenants et pour ce rapport dont je viens de parler entre profs et apprenants. Donc, bien sûr, ce n'est pas la peine de corriger chaque erreur. Il y a des profs qui impriment le travail et qui passent des heures et des heures à le corriger. Alors, l'essentiel, c'est d'apprendre aux apprenants qu'on a déjà jeté un coup d'œil sur leur travail. Et on va essayer de les aider à l'améliorer en donnant tout d'abord le sentiment qu'ils sont ou bien connaît en tant que profs à l'écoute. Alors, n'oublions pas qu'ils souffrent de ce qu'on appelle en anglais « online learning loneliness ». Donc, ils ont ce sentiment de solitude lors de l'enseignement à distance. Ils sont déjà déconnectés de leur famille, donc quoi que physiquement à la maison. Et ils sont loin de leurs amis et de leurs professeurs. Donc, enfin, quand on prépare ce feedback qui doit être envoyé immédiatement, s'il vous plaît, donc dans la mesure, on va supposer un maximum de 24 heures. Et ça peut être, ça peut être sous forme parfois d'émojis, des émoticônes. Donc, ça peut être également amusant. Donc, pourquoi ne pas faire des blagues, échanger avec les profs à un cours qui est très sérieux, est un cours qui ne motive pas, qui devient de plus en plus ennuyant. Orientation du cours et check-list. Donc, c'est utile pour les deux à la fois. Notre collègue dit « j'enregistre le cours, je l'envoie aux étudiants, mais ils n'arrivent pas à regarder la vidéo. Je prépare mon PowerPoint, je l'envoie, mais ils n'arrivent pas à voir ici le contenu, à envoie le contenu. Ils ne regardent pas les enregistrements le jour même. Et ça, c'est un problème dont souffrent surtout les profs qui travaillent avec les étudiants ou bien les élèves du cycle primaire et complémentaire. Donc, pour aider cette prof, on a proposé un répertoire. Donc, d'envoyer à l'avance, tout comme on prépare un descriptif du cours, on va annexer à ce descriptif un répertoire qui liste les équipements et programmes nécessaires pour le cours. Par exemple, on a besoin pour ce cours d'un téléphone portable ou bien d'un ordinateur sur lequel doivent être installés les programmes PDF, Word, PowerPoint, Stream, etc. Il faut vérifier si les parents et les apprenants sont disponibles. Donc, parfois dans les milieux défavorisés. Et vous le savez déjà, on attend la rentrée des parents pour regarder les enregistrements. Et si c'est trop tard, vraiment, il y a des élèves qui ratent ces enregistrements parce qu'ils doivent s'endormir également. Côté technique maintenant, ça peut paraître encore pire. Il faut revoir tous les équipements et le matériel dont on a besoin. Donc, c'est ce qu'on appelle notre checklist. Est-ce que j'ai déjà mon ordi? C'est bien branché. Je teste le système audio. J'organise mon écran à l'avance. Les documents dont je vais me servir. Donc, j'ai déjà préparé la vidéo, la page de Padlet. J'ai déjà préparé une appli qu'on va utiliser par la suite. J'ai également des papiers. Donc, un papier pour prendre des notes. Il ne faut pas toujours se fier à la technologie. Elle peut nous trahir à n'importe quel moment. Qui n'a pas vu cette vidéo faire le buzz sur les réseaux sociaux? Donc, c'est une situation. Vous ne l'avez pas vue? Non. Alors, c'est une situation. En fait, c'est M. Salim Saad. À la maison, donc, il n'avait plus de courant électrique et pas de Wi-Fi. Même pas d'Internet, donc, pour connecter directement son ordi. Donc, il a décidé de faire un petit cercle, un petit tour, pardon, de son quartier. Et il s'est installé juste devant une cafette où il y a le Wi-Fi. Et c'est comme ça qu'il a donné son cours. Alors, c'est une photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et c'est une situation qui prouve, en fait, que les profs libanais sont des débrouillards. Ils ne baissent pas facilement les bras. Cependant, cette alternative confirme également l'injustice dont ils souffrent. Donc, chapeau bas pour M. Salim Saad et chapeau bas pour tous les profs qui suivent son exemple. Cependant, il y a aussi d'autres alternatives et c'est ce qu'on va aborder par la suite. Donc, en fait, les enseignants sont bien sûr sous-équipés au Liban. Il y a la crise économique, il ne faut pas oublier. Et ce sous-équipement entrave même les alternatives. Plan B, on peut limiter la synchronicité si besoin. Sauf, bien sûr, il faut revoir les chefs et les directeurs de nos départements avant. Donc, certaines alternatives à l'enseignement en présentiel peuvent exiger des niveaux avancés de connectivité Internet. Et vous allez remarquer par la suite une mise à jour qui est apportée par Teams. Je vais la signaler. Donc, par exemple, les webinaires sont un moyen efficace de remplacer les cours magistraux. Mais ils peuvent être problématiques pour certains étudiants. Surtout pour les étudiants avec une connectivité limitée. C'est-à-dire tous les étudiants libanais, en fait, et tous les étudiants qui habitent au Liban. Et tous les étudiants dans des fuseaux horaires différents au cas où, par exemple, on est inscrit dans un établissement français ou plutôt américain. Et si les gens n'ont également pas accès aux navigateurs préférés, donc il faut installer les navigateurs, on va envisager des alternatives qui ne nécessitent pas un niveau avancé d'immédiateté. Par exemple, des documents préenregistrés avec une petite activité. Sur Classroom, créer un blog, un forum de discussion. Et si vous avez besoin d'organiser des activités d'enseignement en direct, on peut offrir aux étudiants, et ce que vous faites, je pense que vous faites ça déjà, on leur offre des moyens de participation à bande passante ou à débit inférieur. Je vais vous donner des exemples. En limitant la synchronicité ou encore. Donc, vous venez de voir quelques applis, ou bien on a fait des activités sur des pages qui n'exigent pas une bande passante plutôt supérieure. Donc, c'est pratique, c'est accessible à partir du téléphone portable. Ça ne consomme pas beaucoup de données. Sinon, on peut passer au micro-apprentissage, ou bien ce qu'on appelle le micro-learning. Ensemble de techniques qui permettent de compresser le cours, on le présente sous forme d'une variété de vidéos, c'est-à-dire des capsules, ou bien de blogs, de jeux, de podcasts. Tout ça, bien sûr, ça doit bien respecter les objectifs de chaque cours. Je ne vais pas entrer dans tout ce qui est déroulement didactique. Alors, si on opte, par exemple, pour une vidéo, le segment doit varier entre 5 à 10 minutes maximum. Ce sont des capsules qu'on peut envoyer aux étudiants et qui se concentrent sur un certain nombre d'objectifs. Donc, bien sûr, il faut revoir avec les responsables de chaque établissement, parce qu'au Liban, il faut voir si les heures seront validées ou non. Ça reste problématique pour l'enseignement synchrone, en mode synchrone ou asynchrone. Est-ce qu'on sera payé? Ça, c'est sérieux. Et il faut voir si c'est compatible avec le protocole ou bien les plans de chaque établissement. Je ne sais pas si vous arrivez toujours à voir mon écran. Je pense qu'il y a un problème d'Internet. Non, ça va, oui, on le voit. Monsieur Habib, je n'arrive pas à vous entendre. Est-ce que ça marche? Il paraît qu'il y a un problème, Monsieur Habib. On ne vous entend pas, Docteur Hassan. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. 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 Alors, je suis toujours là, en fait, voilà, vous n'avez pas entendu, mais en fait, c'était ce qu'on appelle le backup message, donc je n'ai pas perdu la connexion, je suis toujours là, mais j'ai parlé avec M. Habib juste avant le webinaire, donc c'était une petite surprise, il fallait que vous entendiez, donc il y a un tout petit problème, mais en fait, c'est une vidéo, une capsule qu'on peut préparer à l'avance pour dire aux apprenants, ne vous inquiétez pas, je vais revenir dans quelques minutes, il y a un problème. Entre-temps, soit on leur donne une activité, soit on leur demande de prendre une pause, donc au cas où ils vont prendre une pause, au moins, on les libère, parce que si on les laisse comme ça, si on perd le courant, ou bien on perd Internet, ils seront déroutés, ils ne savent plus quoi faire. Est-ce qu'on attend le professeur? Et j'ai déjà été dans les groupes des étudiants, une fois le prof perd, par exemple, le Wi-Fi ou le réseau Internet, les étudiants sont perdus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À l'avance, on va essayer d'orienter d'une façon dynamique le cours dans une perspective de classe inversée ou bien on abandonne, parce qu'abandonner est parfois un excellent plan B. C'est-à-dire, au cas où j'ai perdu Internet et qu'il me reste 40 minutes du cours, on ne va pas perdre ces 40 minutes en se demandant si le prof va revenir ou non. Donc, l'alternative peut être un backup message sous forme d'audio, de messages vocaux peut-être, ou bien de vidéos. On l'envoie à l'avance à quelqu'un de débrouillard. Imaginez avec moi, c'est un jour pluvieux, il y a la tempête. Donc, je peux facilement prévoir des coupures du réseau Internet. Donc, je peux envoyer ce petit message à un étudiant débrouillard qui peut être mon complice, le délégué de classe, par exemple. Ici, c'était M. Habib, merci beaucoup. Ou bien, dans cette vidéo, je propose aux étudiants de m'attendre un peu parce que le problème sera bientôt réglé et de prendre une petite pause. Ou bien, je leur donne une activité. On transforme la leçon en mode synchrone en leçon en mode asynchrone. Sinon, il y a une deuxième alternative. Je perds le Wi-Fi. Je vais brancher mon ordinateur directement à l'aide de la câble, sans passer par l'appareil Wi-Fi. Le problème, je ne sais pas. Donc, les coupures du courant, ça devient, ça fait partie de notre quotidien. Il y a UPS au secours pour quelques heures, entre deux à trois heures. C'est une banque de charges qui vous permet de vous débrouiller. La situation reste catastrophique. On peut prévoir des enregistrements de cours. L'équipement UPS peut emmagasiner de l'électricité durant quelques heures. Mais si les coupures d'électricité sont longues et fréquentes, on ne peut rien faire. Depuis quelques mois encore, ça devient un peu pire parce que l'outil se vend en dollars. Ça coûtait 20 dollars avant, donc 30 000 avant la crise, à la portée de tout le monde. Ça coûte désormais, et on vient de nous annoncer que le dollar a touché 13 000, donc ça doit coûter une fortune. Ça devient de moins en moins accessible. Laptop portable et tablette, il faut utiliser, bien sûr, plus qu'un seul équipement. Les équipements devant le prof sont nombreux. Un ordinateur, un téléphone portable, des papiers. On a déjà dit qu'il ne faut pas toujours compter sur la technologie. La majorité des profs libanais le font déjà. Et même dans le monde, on le fait là où il y a un excellent débit Internet. On le fait, en fait, pour diversifier les activités. Or, chez nous, on doit le faire parce que, faute de mauvaise connexion, parfois le prof se sent contraint de laisser tomber certaines activités et certaines technologies qui permettent de perfectionner son cours, franchement. Donc, il faut jongler entre différents équipements et différentes applications même. Il y a des applications qui ne peuvent pas être installées sur l'ordinateur, mais ça marche très bien sur les téléphones portables. Et ça devient donc moins lourd au niveau de la consommation des megabytes. Donc, pourquoi ne pas utiliser le téléphone? L'appli la plus utilisée à l'appui de la plateforme classique ou officielle et WhatsApp, comme on l'a déjà dit. Cependant, le multitasking et ce fait de jongler entre les applis et les équipements exigent de l'entraînement. Certains profs l'estiment exaussant, mais c'est très pratique. Alors, si on l'entraîne un peu et si l'on perd un équipement, on a un autre qui est déjà là. Des fichiers et des fichiers, il n'y a plus d'espace. Alors, ce sont les profs maintenant. C'est nous qui bombardons les élèves avec plein de... C'est M. Habib qui me passe un coup de fil. Est-ce qu'il y a un problème? C'est une question pour notre collègue, Mme Boussaïna. Ah, d'accord, Boussaïna a posé une question, excusez-moi. Ah, la définition. Alors, ce qu'on peut proposer à Mme Boussaïna, c'est lui envoyer peut-être une petite définition plus tard. Ou bien, je répète. Donc, en fait, quand on donne un cours en mode synchrone, on est en direct avec l'étudiant. C'est-à-dire, comme on est en train de faire maintenant, il y a le live streaming. Cependant, quand on est en mode asynchrone, on n'est pas vraiment connecté en même temps. C'est-à-dire, je peux envoyer un devoir sur Classroom, les aviser de l'envoi de ce devoir, leur demander de me rendre leur travail, par exemple, dans trois ou bien quatre heures. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. Habib. Donc, des fichiers et des fichiers, ce sont les profs qui bombardent, sans le savoir, les étudiants avec plein de vidéos. On prépare ces capsules pour pallier au manque d'interaction ou bien d'interactivité au niveau des cours. Alors, qu'en faire maintenant? On peut tout simplement profiter de notre chaîne YouTube. Et oui, tout le monde ici possède une chaîne YouTube parce qu'on a déjà une adresse Gmail. Donc, comment faire? On peut aller tout simplement sur la chaîne YouTube. Je vais voir si je peux, en fait, vous le montrer. Alors, non. Donc, comment vous allez faire? Vous allez tout simplement aller sur Google, taper YouTube Channel. Et voilà qu'une fois que vous êtes connecté sur Gmail, vous pouvez tout simplement appuyer sur votre photo, bien sûr, votre nom qui va s'afficher en haut à droite. Et voilà que vous avez accès à votre chaîne YouTube. Attention, dans les paramètres, vous pouvez choisir soit de rendre cette chaîne publique ou bien privée. Il y a des gens qui travaillent avec des étudiants, des professeurs qui préfèrent que ça reste, bien sûr, privé parce qu'on n'est pas des stars hollywoodiennes, en tout cas. Donc, on n'est pas formé pour filmer des films et faire des montages. Donc, du coup, ils choisissent que ça soit en privé. On va filmer, par exemple, des petites vidéos. Et puis, envoyer tout simplement le lien, soit par mail ou bien par WhatsApp ou bien dans le clavardage même, dans n'importe quelle appli utilisée. Et comme ça, on peut garantir que les étudiants, les apprenants vont regarder la vidéo au moment convenable. Alors, comment enregistrer cette vidéo, en fait, avant de l'applauder? Je vous ai proposé un certain nombre de logiciels que vous pouvez installer sur votre téléphone parce que ce qu'on cherche pour les plans B, ce sont les logiciels qui nous permettent de créer des vidéos, des capsules qui ne pèsent pas lourd et qui peuvent être téléchargées facilement par les spectateurs, entre guillemets. Donc, vous pouvez, par exemple, enregistrer votre PowerPoint en utilisant l'appli A to Z, donc AZ Screen Recording. En vertu de... ou bien cet appli vous permet, en fait, d'appuyer tout simplement sur le bouton qui va apparaître sur la page principale ou bien qui va s'afficher automatiquement. Une fois que vous appuyez, ce que je vous propose à l'avancée, d'envoyer votre fichier ou bien de le télécharger sur votre téléphone, que ce soit votre PDF, votre présentation. Puis, vous allez tout simplement appuyer sur le bouton de la caméra et du coup, tout ce qui s'affiche sur votre écran sera enregistré. Et c'est comme ça que vous pouvez, en fait, donner le cours comme si vous étiez en train de le faire pour vos étudiants. Puis, envoyez cette vidéo. Vous pouvez le faire par WhatsApp ou bien si c'est vraiment très, très volumineux, il y a d'autres moteurs qui vous permettent de le faire. Cependant, ce qu'on conseille toujours quand on parle de ce type ou bien de ce mode, c'est de limiter la taille de la vidéo en la découpant. Donc, des petits morceaux, c'est ce qui facilite déjà l'engagement des étudiants. Je peux vous proposer également d'autres applis. En fait, il y a une petite surprise à la fin. Donc, partage. Sinon, si vous ne voulez pas recourir à cette option, vous pouvez enregistrer votre cours via Zoom. Donc, vous allez vous connecter sur Zoom, puis projeter votre écran et faire de la sorte comme si on était en train de donner le cours, de donner cours aux étudiants, puis leur passer la vidéo. Bien sûr, il faut revoir avec l'établissement où on enseigne également pour voir si ça compte ou non. Je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité. Donc, pour aller vite, il faut mettre les navigateurs et les applis à jour. Je vous donne l'exemple. Tous les profs, ou bien la majorité des profs avec lesquels j'ai fait un petit chat, ce sont pleins de Teams. Ils disent que ça fonctionne, mais c'est très, entre guillemets, lourd. Donc, le mot qui se répétait souvent, c'est lourd. Or, Teams l'a même remarqué, il y avait beaucoup de plaintes et on vient juste d'annoncer une nouvelle mise à jour en mode qu'on a appelé moins gourmand. Pourquoi? Parce que Teams consomme beaucoup d'Internet. Et ce mode-là va permettre à l'appli de fonctionner avec réduction des données. En fait, utilisé sur un ordinateur un peu ancien, le logiciel peut causer des problèmes. Il puise les ressources et c'est pour cela qu'on a proposé une bande passante, donc low bandwidth mode, qui ne consomme pas beaucoup de données. Alors là, ce n'est pas déjà mis en application. Et on nous a promis de le déployer à partir des semaines prochaines. Ça va être excellent parce qu'on pourra au moins profiter des fonctionnalités de Teams. Trois simples astuces également au niveau des plans B, ce que nous sommes déjà, parce qu'on est en action. Donc, tout le monde a déjà désactivé sa caméra pour se concentrer sur l'audio. On désactive nos micros, donc on est en train de réduire la consommation et on pallie bien sûr à l'absence physique avec les étudiants par l'intonation de la voix ou bien la présentation au code couleur, etc. Pour les sessions où Internet pose un problème, bien sûr, il est recommandé malheureusement qu'aucun participant ne partage sa vidéo webcam, à moins que les instructions ne l'exigent, si on passe une évaluation orale, par exemple. Et il faut bien sûr fermer tous les programmes dans notre browser. Tout le monde ne le sait pas, mais si on a beaucoup d'onglets qui sont ouverts, ça consomme également même si on ne les consulte pas. On garde également le contact médiatisé, ce qu'on est en train de faire dans la partie chat. Samar nous dit, j'ai fait la mise à jour de Teams, je n'arrive plus à connecter la plateforme à travers le browser. Alors, si tu as déjà fait, si vous avez déjà fait la mise à jour, je suppose que vous avez le shortcut pour activer l'appli directement à partir du programme et non pas à travers le browser. Sinon, vous pouvez en fait annuler cette installation et le réinstaller. Oui, j'ai essayé, mais je n'arrive plus. Donc, vous pensez qu'après la mise à jour, c'est devenu incompatible avec votre équipement peut-être? C'est plus lourd, je pense. Pour cela, je n'arrive plus. Surtout que mon ordinateur n'est pas nouveau. On nous a promis que ça va devenir moins lourd, entre guillemets. Si ce n'est pas le cas, Samar, il faut qu'on leur envoie une nouvelle plainte, on va dire, on va déposer une nouvelle plainte. Ou bien un nouveau ordinateur, c'est mieux. Je ne le proposerai jamais, surtout dans ces circonstances. Alors, merci beaucoup. Je passe. On doit récapituler souvent. Donc, un plan B, c'est la répétition, parce qu'il ne suffit pas de donner le cours, tout simplement. On va se mettre dans la peau des étudiants. Il y a des étudiants qui entendent le plan B. Donc, parce que ça coupe souvent. Donc, il vaut mieux récapituler de temps en temps et après chaque coupure d'Internet. Et ça va aider les étudiants déjà à se rappeler l'essentiel du cours, etc. Et on va essayer de découper les enregistrements pour qu'ils soient plus faciles à télécharger. Par exemple, Monsieur Habib est en train d'enregistrer cette séance. Il est préférable de prendre une toute petite pause. Et comme ça, on pourrait bien sûr télécharger plus tard ou bien uploader sinon cette vidéo sur la chaîne de l'ALEF. Ou bien sur le blog. Je passe. On se met dans la peau des étudiants. Je viens d'en parler. C'est juste qu'il faut comprendre que les étudiants, comme la plupart des enseignants, ils assistent au cours à partir d'un téléphone portable. Donc, ils n'ont pas l'expérience déjà de suivre le cours à partir d'un téléphone. Il y a quelques mois, le téléphone, c'était source de divertissement. Et là, ça devient vraiment source d'ennui pour certains. Lors de la conception des activités de classe, parce que pour éviter tout problème, que ce soit surtout technique, bien sûr, on va garder à l'esprit l'expérience que vont vivre les élèves. Donc, il faut choisir des images à résolution qui est plus ou moins modeste. Et n'oublions pas qu'ils vont jongler eux-mêmes entre les applis au cas où on a envisagé des activités. Donc, il vaut mieux opter pour les applications qui n'exigent pas beaucoup ou bien qui n'exigent pas Internet au débit. Et on peut le faire nous-mêmes. On peut rejoindre, en fait, la leçon à partir d'un téléphone, si on l'a à la maison, donc un téléphone à part. Juste pour voir la perspective de la salle, cette salle virtuelle, la visualisation de la boîte de discussion et le partage d'écran. Comment ça fonctionne? Est-ce que ça prend du temps pour télécharger? Je change alors ce que j'utilise. On peut également garder le téléphone dans notre champ de vision pour suivre le point de vue des élèves sur la leçon et savoir si tout est clair. Est-ce qu'il y a quelque chose de moins visible? Par exemple, avant ce webinaire, je suis entrée en contact avec M. Zorot et il m'a proposé de changer une diapo parce que ce n'était pas très lisible à partir du téléphone. C'était une excellente remarque et, en tout cas, ça facilite l'échange qu'on est en train de faire à partir de PowerPoint ou bien en comptant sur PowerPoint. À prendre en considération également le matériel qui est disponible, les logiciels, le réseau, fuseau horaire, l'accès à un espace de travail silencieux. Alors, tout ça, ça change la perspective de l'enseignement-apprentissage. Et sinon, je vais préparer un mini-sondage qu'on peut faire et qu'on peut envoyer soit aux enseignants, pardon, soit aux apprenants, soit à leurs parents. Je vais essayer de vous envoyer le lien également. On est à la diapo 44. Voilà, donc, j'ai posé trois simples questions parce que j'imagine que, je me suis imaginé que je travaille avec des ados. Donc, ils peuvent répondre à ces questions-là. Vous voulez essayer de vous connecter? Alors, vous allez, si vous pouvez répondre, ça sera excellent en tout cas. C'est un mini-sondage qu'on peut envoyer, trois petites questions tout simplement. C'est préparé sur Google Forms, donc ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est très facile à excéder. Et en fait, on n'a pas besoin, on peut le préparer sans réclamer de mail parce qu'il y a pas mal d'ados qui n'ont pas d'adresse mail ou bien qui ont oublié leur adresse professionnelle, qui ne l'ont même pas mémorisée jusqu'à présent. Alors, vous allez trouver trois questions. Est-ce que tout le monde a pu se connecter? Donc, les questions que j'ai posées sont, genre, j'assiste au cours à partir d'eux. Je vais voir le clavardage juste pour vérifier si tout le monde a pu se connecter. Merci beaucoup. Alors, j'attends les autres. Et vous voyez, c'est vraiment très léger. Donc, ce qui m'importe beaucoup plus que, en fait, beaucoup plus que les questions même, c'est l'engagement. Je vais essayer de me connecter moi aussi. Donc, j'ai fermé, j'ai mis en application ce dont je parle. Et j'ai fermé tous les onglets avant pour que la connexion reste optimale. Merci beaucoup, madame Nelly Mahanai. Donc, vous avez vu à quel point c'est facile. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et en fait, ça vous permet d'avoir une idée à l'avance des étudiants, des équipements à la maison. Donc, vous allez vous mettre dans leur peau. Vous avez pris en considération le matériel qu'ils vont utiliser, les logiciels, le réseau Internet, le fuseau horaire, si vous voulez ajouter ça, l'accès à un espace de travail silencieux. Sinon, si c'est impossible de le faire, vous pouvez essayer d'avoir une sorte d'évaluation durant la première séance avec ces apprenants. Le modeur, bien sûr, demeure réduiser la taille des fichiers. Par exemple, si on travaille sur PowerPoint, au lieu de sauvegarder chaque photo, il est difficile de télécharger les grands fichiers. On peut les alléger un peu sur PowerPoint pour pouvoir partager la présentation. On peut compresser ou envoyer via WhatsApp. Ils seront automatiquement comprimés. Donc, ça, c'est un atout de WhatsApp. Une fois que j'envoie une vidéo via WhatsApp, c'est comprimé, mais ça change, attention, la résolution. Or, ce n'est pas très gênant, surtout quand on travaille avec des vidéos relativement courtes. Donc, on peut tout simplement utiliser WhatsApp Web pour envoyer la vidéo qu'on vient de télécharger. Et à ce moment-là, on peut tout simplement la projeter. Ça va être très accessible. Sinon, on l'a envoyé via WhatsApp. Si vous tenez absolument à la haute qualité des documents, on peut les partager via Cloud ou en Drive. Donc, on les upload sur Drive ou bien sur Cloud. Et puis, on en envoie le lien. Il y a un autre moyen d'alléger. On peut sauvegarder directement. Donc, on va sur Google. Est-ce que quelqu'un pourrait nous partager son écran, M. Habib, pour qu'on demande à quelqu'un de le faire seul? Oui, tout le monde peut le faire. Mais il faut... Attends, attends, attends. Alors, on va juste demander à une personne. Voilà, voilà. Tout le monde peut le faire. D'accord. Alors, il y a une question qui est posée. J'imagine que c'est en rapport avec l'enregistrement. Voilà. Est-ce que l'enregistrement des leçons en mode synchrone affaiblit la connexion? Alors, ça, ça, ça... Je peux répondre par oui dans un seul cas. Si on est en train de convertir en même temps que de projeter. C'est-à-dire, on a déjà terminé la première partie et c'est sauvegardé. À la fin, il va y avoir un certain moment de pause où la vidéo sera automatiquement convertie en MP4. Oui, dans ce cas-là, ça va affaiblir la connexion. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est mettre ça en pause. Donc, on arrête le convertissement du fichier. Puis, à la fin, quand on termine tout le cours, on peut aller dans un document, chercher par exemple l'appli soit Teams ou soit Zoom, puis convertir à la fin du cours. Et comme ça, la connexion durant le cours ne sera pas affectée. Alors, de retour aux vidéos. Alors, pour que ça soit plus léger pour parler à la libanaise. Donc, ce que je peux faire, soit partager mon propre écran. Sinon, si vous avez envie de tester cette option, s'il vous plaît, on peut demander à M. Habib de donner à quelqu'un, donc, parmi les participants, accès au partage de l'écran et on vous guide. Tout le monde peut le faire maintenant. C'est ouvert à tout le monde. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite nous expliquer comment le faire? Est-ce que quelqu'un travaille à partir de son ordinateur? Voyons aussi. C'est Mme Nairati. Très bien. Alors, Mme Nairati, est-ce que vous voulez nous partager votre écran? Alors, ce que Mme Nairati va faire, on va imaginer qu'elle va choisir une vidéo et cette vidéo, elle va l'utiliser, donc elle va l'exploiter en classe. Bien sûr, les vidéos exploitées en classe ne doivent pas dépasser les trois minutes, même deux minutes. C'est préférable également. Donc, ce que vous allez faire, Mme Nairati, c'est déjà chercher une vidéo sur YouTube. Donc, vous pouvez tout simplement googler un sujet qui vous intéresse. Voulez-vous, par exemple, googler? D'accord. Donc, Mme Nairati va aller sur Google maintenant. Voilà, et vous allez appuyer, vous allez taper quelques mots-clés avec YouTube. Je vois que vous utilisez déjà PaoToon, donc on est dans tout ce qui était ici. C'est excellent. D'accord. Donc, elle va opter pour une chanson. Bien sûr, il faut se rassurer que ça ne dépasse pas les deux, trois minutes. Vous pouvez tout simplement appuyer sur Vidéo. Alors là, vous pouvez appuyer sur Vidéo ou bien vous écrivez YouTube. D'accord. Donc là, est-ce que vous pouvez chercher le lien tout simplement? Oui, soit vous appuyez et après vous allez, donc voilà, copylink, excellent. Maintenant, on va aller sur insave.net. Donc, EN ou FR save from net. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé. Alors, vous pouvez taper tout simplement save from net et voilà, vous l'avez. Excellent, vous l'avez déjà utilisé. Donc, comment on va faire? On va bien sûr, comme vous faites à l'avance, on colle le lien. Non, non, on attend juste un peu parce qu'il y aura des bugs. On ne l'a pas trouvé. Donc, le lien est introuvable. Est-ce que vous pouvez chercher un autre lien? Docteur Hasna? Oui? Juste une question parce que moi, j'utilise beaucoup YouTube et avant de télécharger, je n'ai jamais utilisé ce que vous venez de dire maintenant. J'écris en rouge, je dis SS YouTube et directement, je pourrais télécharger. C'est la même chose. En fait, vous pouvez, ce qu'on essaie de faire ici, c'est changer la résolution de la vidéo et la rendre moins lourde. Ah, d'accord. Ah, ben, c'est la même chose que SS YouTube lorsque j'écris et je télécharge? Exactement, exactement. En fait, vous pouvez vous-même changer la résolution en projetant. Mais au cas où vous souhaitez, au lieu de projeter, l'envoyer, vous pouvez, alors vous allez copier-coller le lien qui est en haut, s'il vous plaît. Au cas où vous comptez, oui, également, ClickBrap. Il y a plein, en fait, de logiciels que vous pouvez installer soit sur votre ordinateur. On peut, par exemple, ajouter Filmora. On a également YouShare. Donc, il y a plein de logiciels. Et en fait, vous allez avoir toute une liste de tous ces logiciels et ces programmes à la fin. C'est un petit cadeau que M. Habib va vous envoyer par mail. D'accord. Alors, on a déjà le lien. On revient sur la page. Alors, c'est juste un exemple. Donc, il y a plein d'autres alternatives. Et là, une fois le lien fonctionne très bien, on va tout simplement changer la résolution. Donc, vous voyez Mme Nelly qui est en train de choisir. Au lieu de 720, on va choisir 360. Donc, un minimum. Voilà. On appuie sur 360. Et avec ce minimum, ça va fonctionner à merveille. Et voici les bugs qui apparaissent. Merci beaucoup, Mme Nelly. Donc, c'était une simple démonstration pour que vous voyez à quel point c'est facile. Il suffit tout simplement à ce que je peux effectuer un partage maintenant. Mme Nelly a décidé de télécharger la vidéo. Merci beaucoup, Mme Nelly. Alors, voyons parce que chez moi, c'est parti de la réunion. Merci beaucoup. Alors, je repartage mon écran. Donc, voici une alternative. Bien sûr, il y a les collègues ont déjà présenté d'autres alternatives également. URL, bien sûr, et RAR également. Très bien. Et voilà les débrouillards déjà. Donc, c'est comme ça qu'on change la résolution des vidéos. Bien sûr, on va expérimenter les vidéos avant leur utilisation pour voir si le changement de la résolution a apporté ou bien a affecté la qualité de la vidéo, surtout pour les comptines, par exemple. Merci beaucoup, Mme Nelly. Voici d'autres programmes et vous avez déjà cité certains. Il y a Vidéoslimmer, Vidéocompress, Shrink, etc. Et vous allez avoir AI Movie, donc pour les utilisateurs de Mac. Vous avez bien sûr, vous allez recevoir cette présentation avec ce tableau. Au cas où le whiteboard ou bien le tableau blanc ne s'affiche pas, on vient juste de l'utiliser, mais au cas où ça ne s'affiche pas. Personnellement, j'utilise une autre alternative qui est très amusante. Alors, préparez-vous. J'utilise en fait, est-ce que vous pouvez deviner quelle appli pour remplacer le tableau blanc? L'appli préférée par nos enfants. J'utilise Paint. Donc, à partir de cette activité, je peux apporter plein de changements et les étudiants ne devront pas attendre que ça se télécharge. C'est vraiment très, très léger. Et en fait, il y a d'autres, il y a également d'autres avantages de l'utilisation de Paint. C'est qu'en fait, voilà, je vous dessine plein de choses. Petit problème, donc Paint n'est pas interactif, c'est-à-dire les étudiants ne pourront pas accéder à ce document-là, ni interagir. Cependant, ce que vous pouvez proposer, et ça dépend des objectifs travaillés, bien sûr, vous pouvez leur demander de partager eux-mêmes leur écran, leur envoyer. Merci beaucoup. En fait, parce qu'on travaille sur Zoom, Sola arrive à ajouter des annotations. Et comme c'est sur Paint, donc elle a déjà un toile de fond, elle a un background qui est blanc. C'est très intelligent. Alors, vous voyez donc, il y a plein d'alternatives, plein de plans B qu'on peut concevoir. On se débrouille, enfin, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Un autre atout de Paint, j'étais en train de dire, c'est que déjà, quand je copie, je colle quelque chose sur Paint. Et quand je sauvegarde, je peux avoir un fichier qui ne pèse pas lourd également. Donc, ce que vous pouvez faire avant d'ajouter les images à votre présentation, passez par Paint et sauvegardez-les à partir de ce logiciel qui existe déjà et qui n'exige pas beaucoup de travail. Et il y a l'option manuelle. Donc, on ne va pas oublier les papiers. Je passe. Donc, voilà, c'est une appli qui est très, très légère. Sinon, vous avez Blackboard ou Bits Paper, mais on se demande parce que c'est gratuit pour une certaine période de temps. Or, maintenant, le plan B le plus important, c'est bien sûr le bien-être du prof. Donc, le prof, être en forme et se motiver pour motiver. Bien sûr, on a plein de problèmes qu'on peut affronter. Mais le pire des problèmes, c'est quand on est ou bien quand on manque de motivation. Alors, je rappelle quelque chose d'un peu théorique. Selon Bandura, les enseignantes et les enseignants ayant un sentiment d'efficacité personnelle élevé ont certaines croyances et conduites qui amènent les enfants à croire en leur potentiel et à se réaliser tandis que ceux qui ont un sentiment d'efficacité personnelle bas, qu'est-ce qu'ils font là? Ils créent un environnement de classe non propice au développement personnel et cognitif des élèves. Donc, peu importe que j'ai tous ces plans B et je ne sois pas motivée, on n'a rien fait. Vous allez me dire que tous les facteurs sont actuellement défavorisants au Liban. Donc, côté travail, rémunération, la famille, l'affiliation personnelle, tout invite à vraiment se déconnecter du monde et à se baisser les bras. Cependant, on a l'habitude de se débrouiller et on va tenir à ce privilège. On ne va pas paniquer, c'est question d'organisation du temps. Donc, on a bien sûr l'impression qu'on travaille 24 heures sur 7. Nos collègues, nos apprenants nous contactent tout le temps. On est bombardés tout le temps. Il faut bien préciser vos disponibilités dès le début. Donc, on note bien également les heures de pause. Le temps personnel, c'est bien mérité. En tant qu'enseignante qui doit donner cours à distance, je n'arrive parfois plus à suivre les cours avec mes enfants ni à les aider. Madame Odette assiste avec nous. Elle essaie de puiser partout là où il y a des formations. Cependant, elle a une petite qui doit passer des examens. C'est ainsi le cas. Tout le monde en souffre. Cependant, ne cédons pas à la culpabilité. Essayons de passer un temps de qualité avec nos enfants, avec nous-mêmes, un temps de méditation. Ce qui, quand on compte vraiment, c'est la qualité du temps. Donc, on peut préparer notre to-do list déjà de façon quotidienne pour mieux gérer nos tâches. La gestion des tâches, c'est un problème. Au cas où on a déjà notre to-do list, on va s'organiser parfaitement. On va perdre le courant. On va perdre Internet. Il se peut que notre portable soit abîmé. Donc, tout ça, il faut se préparer à l'avance. On va respirer. On ne va pas paniquer. On va rester calme et utiliser un plan B qui exclut la technologie parfois. On se rassure d'être en bonne forme. Vous allez me dire, c'est facile de parler, mais je vais vous parler d'une autre initiative maintenant et qui marche à merveille. On va se rassurer d'avoir un nombre d'appareils à l'appui et on cherche les ressources qui peuvent remplacer le cours en ligne. Mon cours, donc, il n'y a pas de ressources. Je vais essayer de trouver des alternatives. Ce qui se passe, en fait, s'ancre dans le cadre de la pauvreté digitale. Donc, l'UNESCO évoque ce qu'on appelle aujourd'hui la pauvreté digitale et ce n'est pas le cas seulement chez nous. 40 % des pays les plus pauvres en souffrent. Les apprenants risquent de perdre l'année scolaire. Donc, il y a en fait un projet qui est lancé par, plutôt un sondage lancé par l'UNESCO et une promesse de résoudre ou bien de trouver les solutions à ce problème. Entre-temps, je suis désolée de le dire, mais il faut réduire nos attentes. Donc, on affronte l'inconnu. On pourra mieux endurer et ne pas plonger dans la culpabilité et qui sait peut-être continuer à apprendre, à se former pour pouvoir innover. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qu'on essaie de faire tout le temps. C'est pour cela qu'on essaie le plus tôt possible de s'inscrire dans des formations, des webinaires, pour mettre nos connaissances à jour et pourquoi ne pas mettre les nouvelles connaissances en pratique. Venez de nous répondre via le clavardage, venez de nous apprendre de nouvelles choses également. C'est un partage de connaissances, c'est un partage d'idées qui vont nous permettre de vraiment innover. Les tâches peuvent sembler de plus en plus alourdies. Avec la réorganisation de l'approche du cours, des évaluations ainsi que les enregistrements, on sait très bien, et on espère que notre ministère le sait également, et on souhaite qu'il le sache, le travail augmente d'environ 30 % au moins, imaginez. On va continuer à faire de notre mieux dans la mesure du possible. Cependant, sachez que le sentiment d'isolation, de stress et d'inquiétude est partagé, c'est partout. Ça ira, donc on n'a qu'à penser à la légende du colibri. Chacun fait sa part et on sait ce qu'on peut faire en tout cas. On va chercher un système de support. J'aimerais bien penser que tous les gens qui sont là avec nous sont des amis, ils sont des gens à l'écoute et ils sont des gens qui partagent avec nous des histoires. On a certes besoin de nos amis dans ces moments très difficiles. Il est également si important de partager nos histoires. Ces informations peuvent aider les autres à trouver des moyens de contourner les obstacles affrontés. Il y a plein de groupes WhatsApp qui sont destinés à des profs. Je n'ai pas réussi à faire cette activité, à travailler cette activité. Je partage mon expérience avec mes collègues. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? En partageant ces expériences, nous dotons les autres enseignants des connaissances nécessaires pour gérer les problèmes potentiels dans l'avenir. La collaboration, la créativité, donc ensemble, on peut certainement nous entraider pour surmonter toutes les difficultés techniques ou bien le manque de ressources également. Qu'est-ce que c'est satisfaisant de voir l'échange de tout ce matériel pédagogique sur les groupes WhatsApp? Il y a une générosité inédite, vraiment partout. Donc, un sentiment de solidarité. Et tout ça, ça garantit la réussite de l'enseignement et de l'apprentissage. Et c'est pour cela qu'on arrive à parler d'exploits aujourd'hui au Liban. Une, je ne sais pas, on peut par exemple nous partager des histoires. Peut-être on peut... Déjà, l'ALEF a lancé ce projet en invitant tous les professeurs à parler de leur expérience sur son blog. Et c'était un excellent moyen de partager et d'apprendre des autres également. Je peux vous parler alors à ce propos également de mon propre expérience à l'USJ. Or, là, vous pouvez lire, retrouver la sérénité. En fait, l'université a proposé... C'est un exemple du système de support dans ces moments difficiles, surtout au niveau de l'enseignement. Donc, l'université a proposé la campagne Rastogloum. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et ça a été proposé à la suite de la crise du COVID-19 et de la double explosion du 4 août. Donc, pourquoi ? Les objectifs, ou bien l'objectif, le premier objectif, c'était de rassurer les membres de l'université qui ne sont pas seuls. Donc, deuxièmement, les aider, bien sûr, à retrouver la sérénité. Comment ? Donc, on a conçu des activités variées. Exemple, un club de lecture. Et ce club de lecture, en fait... Dans ce club de lecture, on travaille en fait toutes les propositions, ou bien les ouvrages qui portent sur le développement personnel et l'accomplissement de soi. Il y a également des séances de consultation gratuites auprès des psychologues. Donc, les enseignants peuvent ainsi parler de leurs problèmes et se sentir écoutés et accompagnés. Il y a également des formations sur les médiations au travail, les relations humaines en temps de crise, par exemple, et surtout la santé mentale dans les milieux professionnels. On n'a pas seulement peur du COVID-19. Il y a pas mal des gens qui ont déjà contracté le virus. J'ai été personnellement atteinte. Et pour pouvoir en sortir, j'ai vraiment senti le besoin d'être accompagnée, écoutée et de travailler, de lire. Il y a également ce concours de vidéos inspirantes qu'on peut partager. Et en même temps, on est en train de travailler, d'innover, mais d'inspirer aussi. Ce que tout le monde s'attend à entendre, l'État doit assumer sa responsabilité. Donc, je l'ai dit au début et je répète, il est vrai qu'on est en train de concevoir des plans B, de trouver des alternatives. Cependant, ni le prof, ni les parents, ni les apprenants ne sont coupables. L'État doit assumer la grande responsabilité d'assurer aux professeurs et aux apprenants les infrastructures. Il doit investir dans les technologies qui ne garantissent pas seulement un usage efficient, mais qui favorisent également la créativité et l'innovation. Imaginez au Liban, on a fait plein de formations sur les TICE et pourtant, on n'arrive pas à mettre tout ça en pratique. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi parce qu'il y a ce problème du réseau Internet. Alors, c'est à l'État d'innover à travers les dispositifs également de formation continue sur la sensibilisation. Donc, on va utiliser des applis, des logiciels, mais on n'a aucune idée. L'utilisation personnelle avant, c'est le prof qui s'entraîne avant. Puis, l'utilisation professionnelle. Vous êtes également des didacticiens et des pédagogues. L'utilisation pédagogique et l'utilisation exemplaire. C'est Carole Rabhi qui en parle. En cette période, j'ajouterais également que la vaccination du corps enseignant s'impose comme un masque. Comment on va parler plus tard d'enseignement hybride? Et on s'attend à une nouvelle transition immédiate, sans transition, sans véritable transition. Il y a quelqu'un qui a envoyé quelque chose dans la partie, une seconde, s'il vous plaît. Il y a des gens qui n'ont reçu aucune formation à l'avance. Voilà aussi un autre problème. Donc, dans les établissements privés, bien sûr, on a pris soin de former les enseignants. Dans certains établissements officiels, oui, et voilà qu'il y a des profs qui n'ont reçu aucune formation. Donc, il faut vraiment que l'État assume sa responsabilité. C'est son devoir à l'égard des enseignants. Alors, pour terminer, j'aimerais bien vous offrir ce cadeau. Je remercie Dr. Rosabelle Chidid. C'est une chère collègue. Il s'agit en fait d'un PDF que M. Habib va vous transférer par mail. Une liste de tutoriels avec les objectifs. Donc, vous allez voir à gauche les titres de chaque tuto. À droite, objectifs et liens. Et comme ça, vous pouvez en fait visionner ces vidéos. Ça peut vous aider à surmonter certaines difficultés, surtout d'autres techniques. Ou bien les difficultés relatives à l'utilisation d'applications. ou bien de fonctionnalités comme Google Classroom. Un autre message. Merci beaucoup, Boussaïna. Alors, pour conclure, je vous laisse avec cette pensée et conclure sur une nouvelle ouverture. Quand tout paraît incertain, bien sûr, je vous invite à ne pas baisser les bras. C'est facile de le dire, mais un plan C est toujours une option. Même si le plan C signifie parfois abandonner pour mieux investir le temps et l'énergie de l'apprenant et de l'enseignant ailleurs. Parce que dans cette situation, il y a des situations où l'enseignant est lui-même apprenant. Comme aujourd'hui, j'apprends de ce que vous dites. J'espère que vous apprenez de ce que je propose. Donc, j'espère que cette présentation motive enfin davantage de recherches sur les alternatives qui permettent de vraiment optimaliser cette expérience exceptionnelle et de s'en sortir avec plus d'innovation en termes de la création du contenu, de la rédaction technique et de la motivation des acteurs concernés. Je termine en remerciant tous les collègues de leur présence. Je suis vraiment très, très honorée d'être avec vous. Je remercie l'ALEF, le comité, tout le comité. Docteur Hbeth, Docteur Saloum, Docteur Maha, Docteur Fatin. Toutes les personnes s'y présentent. Toutes les personnes sans exception. Si vous êtes là, c'est que vous comptez trouver des alternatives. Vous avez vu, il y a des alternatives et elles sont toujours modestes. À vous de nous apporter les nouveaux plans C. Merci énormément. Docteur Sophie, à vous la parole. Bien, je vais commencer par fermer ton partage. Et voilà. Donc, j'ai prévu. Il fallait terminer quelques minutes à l'avance parce que normalement, on va perdre le courant très, très bientôt. Ah, d'accord. Oui, tu as raison. Moi aussi, je vais le perdre. Bon, eh bien, qu'est-ce que je peux te dire? Félicitations pour le travail que tu as fait. Il est up to date, comme on dit, donc à la page. Et il est tiré de ta propre expérience. Mais on sent en toi, disons, une professionnelle de cette technologie nouvelle. Alors, moi, évidemment, j'ai besoin de ton diaporama et encore pour pouvoir faire la moitié de ce que tu nous as proposé. Mais bon, mais celles qui enseignent et qui ont déjà une certaine pratique seront très contentes d'avoir les plans B que tu leur proposes. Voilà, je crois que tout le monde est satisfait. J'ai lu les chats et je te félicite encore une fois pour ce travail. Donc, je laisse la parole à qui veut parler, à qui veut me suivre. Merci, Hasna. Merci beaucoup, Dr. Saloum. En fait, si j'ai remarqué quelque chose durant ce webinaire, c'est que les collègues s'y présentent, sont vraiment géniales. À chaque fois que je me posais une question, que je posais une question à propos d'une alternative, voilà qu'elles apportaient plein d'alternatives, plein de plans B. Je les félicite également pour leur créativité. Je les remercie de leur autonomie personnelle, des initiatives qu'ils ne cessent d'offrir pour que cette étape soit vraiment une réussite. Quoique, elles ne sont pas bien payées. Tu vois, ce que je trouve de formidable dans ce pays, c'est cette résilience qui nous soutient, malgré, comme tu l'as dit si bien, malgré tous les problèmes, et ils sont très nombreux, que nous affrontons, comme tu l'as dit toi aussi, et bien, nous ne baissons pas les bras. Et là, je disons, par cette formation, par toutes les formations que j'ai suivies, je félicite tout le corps enseignant libanais. Chapeau, vraiment, pour tout ce que vous faites. Tout d'abord, je voudrais féliciter Hassan de cette excellente intervention. Et je voudrais lui dire et dire à tout le monde, « Il ne faut pas compter sur l'État et ce que l'État peut faire. » Qu'est-ce qu'elle fait pour nous dans d'autres domaines ? Regardez nos circonstances, les jours difficiles que nous venons. Ce que nous nous sommes habitués à compter sur nous-mêmes, sur nos efforts personnels. Et je me réjouis de voir que les collègues tous font des efforts pour rester à jour, pour bien travailler, pour utiliser les alternatives. Ça, c'est très bien. Ça fait plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parler ? N'est-ce pas, Hassan ? Oui, le powerpoint. Bien sûr, absolument. Je l'ai déjà envoyé à M. Habib. Il a le PDF qu'il va vous partager. Donc, sur la liste des vidéos, des tutos, que j'espère utiles pour tout le monde. Bien sûr. Pardon. Pour le tutoriel, je l'ai déjà envoyé ici dans le chat. Dans tous les cas, je vais le mettre avec le powerpoint sur le site de la Lèvre, comme on a fait pour les autres. Donc, à tous les collègues qui veulent vraiment, qui désirent avoir les deux documents, vous pouvez avoir accès à ces documents sur le site de la Lèvre. Dès demain, en somme. Toutes les formations sont déjà diffusées, n'est-ce pas ? Ah oui, oui. Monsieur Habib, j'ai entendu quelqu'un demander si elle pouvait prendre la parole. Docteur Fatim. Oui. Ça va tout le monde ? Tout le monde va bien ? Merci d'être présente. Alors, de mon côté, je suis présente et je suis fière d'être là avec toi, Hassan. Je te félicite pour ce webinaire et comment dire, d'une année à l'autre, tu nous ébouilles par ton autonomie et par ton implication, des nouvelles idées que tu as pu nous apporter au niveau technique. Et si je vais parler de l'État, je vais te dire une chose, que l'État n'est jamais, jusqu'à présent, je ne la sens pas impliquée vraiment dans tout ce que nous vivons dans ce pays, le jour au jour. Il ne faut pas compter sur l'État. Quand tu vois, par moments, il y a, comment dire, il n'y a pas école, à d'autres moments, il y a école. Il faut donner le courage et merci pour, tu as parlé de la santé morale et tu as parlé de plein de choses, de cette consultation auprès des spécialistes et des relations humaines. En ce moment, on a vraiment tous besoin de cela pour pouvoir continuer, car rien ne nous pousse à aller plus loin. Et maintenant, à 14 000 aujourd'hui, ni les conditions dans le pays. Moi, je dis, heureusement que nous sommes tous soudés sur le plan humain pour pouvoir continuer et croire toujours en la pédagogie qu'elle sera la seule arme qui pourra reconstruire le Liban et aider cette nouvelle génération à se retrouver. C'est vrai. Sinon, vraiment, on baisse les bras comme tout le monde et on avance, je ne sais pas, on avance dans la perte. Déjà, on est à moitié perdus. Tous, je pense. tout le peuple libanais. Madame Salon, voudriez-vous parler de samedi du vin? Bien sûr. Alors, je vous rappelle notre premier concours en hommage, bien sûr, à la journée du bonheur et à la francophonie. Donc, je vous invite à être nombreux et nous allons partager avec les enseignants et les apprenants un moment qui nous fera peut-être oublier un peu les soucis du quotidien et nous entendrons raconter des histoires. nous allons devenir nous auditeurs avec les autres élèves petits et grands. Donc, soyez nombreux. bien sûr, tout le monde recevra l'invitation et, comme d'habitude, le lien. Dr. Sophie, moi, je propose puisque tout le monde ne s'est pas inscrit sur le site à propos du concours, je mettrai le lien, je mettrai le lien, il n'y aura pas de code sur le site de l'ALEF. Ah, d'accord. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Pardon, d'être à la première page du site pour avoir le lien. D'accord. C'est bien, c'est une excellente idée. Oui, parce que c'est une cérémonie en fait autour de deux occasions, le jour du bonheur et la journée internationale de la francophonie. C'est pour cela, donc, c'est une cérémonie à laquelle vous pouvez tous et toutes inviter c'est notre façon donc de fêter ces occasions. Et comment on dit diffuser autour de vous à vos amis, à vos connaissances. Oui. Alors, c'est ouvert au public. C'est ouvert, oui. Oui, oui. On va l'ouvrir au public. C'est ouvert à tout le monde puisque c'est une fête. Voilà, on l'ouvre à tout le monde. Ce n'est pas une formation, c'est une occasion, c'est international que nous voulons partager avec tout le monde. Très bien. Encore d'autres questions? D'autres propositions? Il y aura l'électricité du Liban qui va intervenir dans quelque chose. D'accord. D'accord. Pour on en a? Maintenant, chez moi maintenant. Ah non, moi c'est vrai, je suis passé du générateur à l'électricité du Liban. Donc, ça va. Il n'y a pas eu de coupure. mais d'autres vont être déconnectés. En tous les cas, encore une fois, merci à tous, à toutes et pour votre présence, pour votre participation à cette formation interactive. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine formation. Monsieur Habib, ce sera quand? J'ai oublié. Le 29 avec M. Payet, je crois. C'est ça. Comment réussit votre enseignement hybride, voilà. Mais d'ici là, nous avons le 20. Oui, bien sûr. On n'arrête pas. On n'arrête pas. On n'arrête pas. C'est continu. Et heureusement qu'on n'arrête pas pour pouvoir travailler et oublier tout. C'est vrai. C'est vrai. Bien, alors, je pense que nous pouvons clôturer la séance et en remerciant bien sûr Hasna d'abord pour cette formation très réussie à mon avis et très intéressante. En remerciant tous nos collègues qui étaient présents et nous vous donnons rendez-vous samedi. Samedi à 16h. À 16h. Au revoir. On n'a pas le cœur. de s'occuper. C'est ça. Très bien. Alors moi, je me retire. Je vous dis au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir à tous et bonne soirée. Au revoir. Au revoir Habib. Comment ça? Maintenant qu'est-ce que tu es? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada